Antoine Bonnet, donc pardonnez-moi ce petit retard, vous êtes auteur, donc vous aviez déjà, vous étiez intervenu dans cette émission pour présenter votre premier ouvrage. Pouvez-vous avoir la gentillesse d'en rappeler le titre aux auditeurs, s'il vous plaît ? Le premier, hein ? Eh bien, bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation. Et du coup, mon premier roman s'appelait Fiston, il était sorti il y a un peu plus d'un an, et j'étais passé sur Radio Courtoisie en juin, s'il me soint bien. C'est ça, donc très joli, très bel ouvrage, dynamique, sur une espèce de course-poursuite, c'est vécu comme ça, d'un homme, pour quelque chose, un objectif qu'on ne révélera pas, et qui s'adresse à son fils, et c'est quelque chose de, j'utilise un terme anglo-saxon, un voyage de route, voilà, dynamique, et l'issue de votre ouvrage était particulièrement sensible et beau. Et vous avez donc recommencé avec un deuxième bébé, que vous avez titré AFK. Alors, je donne juste aux auditeurs quelques éléments. Vous avez une plume qui est très dynamique, vous avez une façon d'écrire, en fait, vous écrivez dans un langage courant, donc c'est pour les auditeurs qui ont envie de lire une plume un peu nerveuse, voilà, ceux qui sont sensibles, qui ne veulent pas de gros mots, écoutez, non, j'ai pas trouvé d'expression particulièrement argotique, voilà, un petit peu d'argot, pour que les auditeurs ne soient pas surpris. Donc, on retrouve, en fait, votre style, qui était dans le premier roman, et puis après, la thématique est tout à fait différente, puisque là, il s'agit de la vie et des aventures, je ne sais pas tellement si c'est des aventures, d'un jeune homme de 25 ans, qui passe de son monde virtuel de jeu au monde réel, voilà. Et donc, là, je vous laisse présenter votre ouvrage aux auditeurs, les éléments, comme je vous ai dit, qui font que vous êtes un papa fier de son œuvre, voilà, je vous laisse la parole. Merci. Du coup, AFK, le titre, déjà, c'est les initiales d'Alexandre Ferdinand Kelly, qui est un personnage qui a des lointaines racines irlandaises, et ça raconte l'histoire d'un gamer qui, à l'aube de ses 25 ans, vit dans un monde clos, en vase clos, en circuit fermé. Il vit chez sa mère, il voit le monde un peu comme, depuis une tour d'ivoire, il est déscolarisé, et il est un petit peu enfermé dans son esprit, à ressasser chaque jour que Dieu sait, la mélancolie, le passé, tout ça. Et du coup, en termes de forme, pour ceux qui ont lu Fiston, qui était plutôt le voyage d'un personnage d'un point A à un point B, et où il se passe des choses sur la route, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est vraiment un monde clos intérieur de quelqu'un qui se parle un peu à soi-même, comme une espèce de monologue, un soliloque. Du coup, le style par rapport à Fiston est plus, je dirais, aérien, lyrique, plus visuel. Après, ce livre est entrecoupé, il y a un petit peu de poésie, parce que l'histoire qui racontait à la première personne, avec celui qui raconte l'histoire, du coup, est un peu un poète amateur, et du coup, ça fait partie de l'histoire. Et du coup, en fait, ça se passe pendant le premier confinement, donc on reste dans le thème de l'émission, et en fait, je me suis amusé à créer l'histoire d'un adolescent, un adolescent comme ça, qui ne veut pas vraiment grandir, qui reste bloqué, qui est confiné un peu dans son esprit, dans sa vie, et auquel il va arriver une histoire, une anecdote qui va faire qu'il va déconfiner son esprit au moment où la France entière rentre en confinement, donc en février-mars. Et du coup, ça parle pas mal, notamment de jeux vidéo, parce que le personnage joue quasiment toute la journée aux jeux vidéo, mais c'est accessible aux non-initiés, c'est pas du chinois, mais je pense que ça peut parler aux parents, notamment, qui peuvent avoir des ados qui jouent aux jeux vidéo, mais qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Oui, c'est un élément qui fait que je souhaitais le recommander aux parents qui ont des jeunes, alors plutôt des ados, parce que j'espère qu'ils arrivent encore à contrôler le niveau de jeu de leurs petits collégiens. Mais voilà, et comprendre en fait cette passion qui saisit nos jeunes dans toutes les familles, en tout cas les familles qui ont laissé l'accès aux jeux à leurs jeunes, quelle passion ils trouvent dans ces jeux et cette difficulté que peuvent avoir ceux qui abusent du jeu vidéo à revenir dans le réel. Et derrière, moi, je le vois comme un... Bon, c'est un roman, hein, mais comme un moyen aussi de comprendre comment nous, parents, nous pouvons faciliter ce passage au réel et permettre à nos jeunes de revenir plus facilement dans le réel et prendre contrôle du réel, parce que votre héros, quand même, a perdu le contrôle de son monde réel. En tout cas, moi, c'est ce que je constate. C'est-à-dire qu'il est critique, mais je trouve que, en tout cas, pendant toute une partie de l'ouvrage, il subit les événements du monde réel. Autant il est actif dans le monde virtuel, il est maître dans le monde virtuel, autant il subit son réel, ce qui est très pénible. Enfin, ce qu'on ne peut pas vivre de cette manière-là toute une vie. Donc, à recommander, voilà, notamment les parents qui sont très ronchons. Moi, j'en fais partie sur les jeux vidéo. C'est une guerre quotidienne, y compris dans les familles où on a pourtant veillé à initier nos enfants à la lecture et à d'autres activités. Eh bien, je trouve que votre ouvrage sert de base de réflexion pour les méthodes à mettre en œuvre. pour, voilà, lorsque l'on n'interdit pas complètement les jeux, comment transformer, en fait, prendre le contrôle de cet outil, de cette création. Voilà, on n'arrête pas la modernité, mais on peut au moins utiliser la modernité pour faire grandir nos jeunes. Voilà. Donc, je vous laisse continuer, mais effectivement, c'est un roman nerveux que tout le monde peut lire avec bonheur. Nos jeunes, parce qu'ils verront comme ça un personnage pas tout à fait, c'est pas vraiment, c'est pas caricatural. Et puis, les parents, parce que ça leur permet d'entrer dans ce monde que les jeunes ne savent pas toujours nous expliquer. Voilà. Donc, je vous laisse continuer. Et c'est aussi une réflexion sur le goût de la vie et l'amertume, parce que, je pense, avant les anciennes générations, il y avait toujours un rite de passage à l'âge adulte. Et c'est vrai que depuis le dernier, on va dire, pour caricaturer, ça peut être le service militaire qui n'existe plus. Et du coup, il y a plein de jeunes qui se retrouvent comme ça, bloqués, où tout d'un coup, ils sont officiellement adultes selon la loi, mais ils n'ont pas passé le cap ou l'épreuve qui fait qu'ils deviennent adultes. Et en fait, ce livre parle aussi de ça, où j'emploie beaucoup les expressions de Madeleine de Proust. Donc, c'est un personnage qui est vachement, dans tout ce qui est sucré, rassurant, le passé, tout ça, le côté un peu enfantin. Et en fait, il va se rendre compte, sans vraiment le vouloir, que parfois, l'amertume, ça donne un peu de goût à la vie. Des fois, de se prendre quelque chose en pleine poire, ça peut réveiller. Et du coup, ce personnage, il va lui arriver quelque chose qui va le réveiller d'une certaine manière et le faire passer à l'âge adulte de force par le goût de l'amertume. Et le faire quitter ce monde sucré, virtuel, rassurant. À un moment, je dis qu'il vit un peu dans une cage de Faraday. C'est-à-dire qu'il est protégé un peu du monde extérieur, mais du coup, il est aussi très faible parce qu'il n'est pas exposé à l'extérieur. Il ne sait pas réagir dans le réel. C'est ça. Il est très... Oui, allez-y. Il nous reste cinq minutes et je tenais pour que les auditeurs comprennent aussi que ce que j'ai aimé de votre roman, c'est que les incursions de votre personnage dans le réel l'amènent à poser un regard effectivement un peu de recul face au réel et votre livre est aussi un peu politique. C'est-à-dire qu'on observe le réel de la part de ce garçon qui est quand même assez désespéré de ce qu'il constate dans le monde réel et vous avez une plume qui résume assez bien nos problématiques, avec nos problèmes de société ou les constats que nous pouvons faire et c'est le plaisir que moi j'ai à lire vos romans. C'était pareil pour Fiston. Donc là, je donne un extrait aux auditeurs pour qu'ils comprennent le plaisir qu'on peut avoir à lire vos romans lorsque votre héros explique son contact avec le lycée. Donc, il dit, il parle de son lycée Moi qui aimais l'histoire, on m'a donné un QCM de 10 questions sur le règne du roi soleil. Moi qui aimais la littérature, on m'a gavé comme une oie d'interprétation de paragraphes de Flaubert. Prof raté se prenant pour des super-héros, ils ont tous pris le melon et embrassé l'entre-soi à pleine bouche. Thésard foireux, historien autoproclamé, romancier jamais publié, puceau qui note au cul et au sourire, voix de cressel et écharpe de pédale, moraliste pédant se prenant pour des encyclopédistes, tribun laïcard aimant postillonner sur la trinité, tolérancier émétique et rouquin sous-anxiolithique. La liste continue et elle est longue, longue comme le bras d'un franc-masso au Conseil d'État. Le verre en plastique à la main, ils s'abreuvent tous à la fontaine de Moraline, tonneau des Danaïdes, désassoiffés du progressisme. Entre la machine à café et une affiche dénonçant la grossophobie, le liquide coule à flot pour ces êtres qui ont le physique de leurs idées, bâtards honteux d'une partouze entre les démons de la bureaucratie et les sirènes de la tiédeur. Je trouvais que ça a montré un peu le regard que porte votre héros abrupt sur le réel. Alors, ça n'est pas tendre, mais le plaisir qu'on a à vous lire, c'est de trouver ces formules un petit peu rapeuses pour décrire le réel qui reste parfois quand même un bon résumé. Merci. Oui, justement, en fait, je me suis fait aussi la réflexion que les jeunes, maintenant, n'ont plus trop de repères, en fait, d'adultes qui les cadrent. Et notamment, c'est vrai que l'éducation nationale, quand on voit les profs que c'est, c'est vrai que ça ne donne pas envie de grandir, en fait. Non. Ça manque de repères et de cadres. Bien. Donc, et là, je vous ai parlé de l'éducation nationale, chers auditeurs, mais vous en trouverez d'autres. En fin de page, vous avez, en fin de roman, vous avez un beau résumé de ce qui peut se passer, justement, dans les EHPAD, puisque le docteur Le Borne, qui est resté, veut faire son stage pour ne pas finir dans les EHPAD. La description que fait AFK de son stage dans une maison de retraite est tout à fait conforme à ce que disent certains soignants. Donc, je vais devoir vous... Bien, non. Le technicien me dit que j'ai encore 5 minutes avant de couper. Donc, quel autre élément voulez-vous ? Alors, je rappelle juste aux auditeurs de Radio Courtoisie, le titre de votre ouvrage, c'est AFK, donc d'Antoine Bonnet. Il est paru aux éditions du Verbe Haut. Vous savez, chers auditeurs, qu'il vaut mieux se procurer directement les ouvrages auprès des maisons d'édition de manière à ce qu'elles puissent avoir l'entier bénéfice, l'entier bénéfice de votre achat. Donc, vous pouvez contacter directement les éditions du Verbe Haut sur leur site www.éditionduverbeau.fr. Pour l'instant, je n'ai pas encore, je n'avais pas préparé mon coup, donc je n'ai pas préparé le numéro de téléphone, mais vous devriez pouvoir vous le procurer auprès de Radio Courtoisie. Et sinon, vous pouvez passer par nos librairies amies, nos amies, et notamment la librairie française qu'il ne faut pas hésiter à contacter. Donc, je cherche la fiche du professeur, parce que je vous redonnerai les coordonnées en fin de partie. Cher Antoine Bonnet, autre élément qui vous paraît bien de faire connaître aux auditeurs pour qu'ils aient envie de lire le livre, donc ce constat sur les jeux vidéo, cette observation des jeux vidéo, autre chose ? Oui, c'est aussi... En fait, j'ai essayé d'écrire quelque chose de nuancé, justement, par rapport aux jeux vidéo. Je montre que c'est pas forcément... C'est le syndrome, en fait, d'une société. C'est pas forcément tout blanc ou tout noir. Le problème étant que la société dans laquelle on vit ne donne pas beaucoup d'espoir en l'avenir et du coup, beaucoup de gens se replient sur le virtuel, mais maintenant, c'est même plus les jeux vidéo, c'est les gens qui regardent huit heures de série par jour, tout ça. Et après, le jeu vidéo peut être aussi un moyen de se faire des amis, de sociabiliser, d'ouvrir son imagination. C'est une question, c'est comme un outil, en fait. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, on peut obtenir, en fait, on peut développer un certain nombre de compétences, c'est ce que vous me disiez hors antenne, de communication, de travail en équipe, qui sont exploitables dans le monde réel, pour peu qu'on arrive à faire ce passage, en fait, entre le virtuel et le réel. C'est ça, c'est une question, en fait, de pourcentage, parce qu'il y a une différence entre jouer, par exemple, deux heures par jour et douze heures par jour. C'est là que les parents rentrent en jeu, en fait. C'est lorsqu'ils limitent les heures de jeux vidéo, on peut confirmer et confirmer ses compétences avec une heure par jour. On n'est pas obligé de les utiliser à raison de douze heures par jour. Est-ce que vous voyez un autre sujet qui pourrait amuser ou intéresser les auditeurs dans votre roman ? En fait, je vous laisse les présenter, parce que si c'est moi, je peux occuper toute seule la parole pendant une heure en faisant la publicité de votre livre. Donc, oui, bien comprendre le lien et les possibilités positives des jeux vidéo. Donc, le technicien m'indique qu'il nous reste une minute. Un petit mot pour les auditeurs avant qu'on vous coupe la parole. Eh bien, oui, c'est aussi une réflexion de manière générale sur ce monde-là et la virtualisation du monde, comme on l'a bien vu avec les confinements successifs. Et le fait que certaines entreprises ont compris que le jeu vidéo était une manière parfaite pour faire de l'argent, parce que, comme ça s'expliquait par exemple dans Sociologie du Gamer, ceux qui l'ont lu, c'est ça. Créer un pixel, ça ne coûte quasiment rien à produire. Ce n'est pas fabriquer une voiture ou fabriquer une maison. Et du coup, il y a vraiment maintenant des multinationales en fait qui ne font que ça, et qui créent quasiment rien en fait, qui fabriquent des pixels. Et qui gagnent leur vie ainsi. Cher Antoine Bonnet, je vous remercie, je vous coupe un peu la parole, mais nous arrivons à la fin de cette partie, donc je recommande la lecture de votre ouvrage AFK aux auditeurs de Radio Courtoisie. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada